bonjour dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment est ce que on construit dans la commande d'un système afin que celui ci suivent dans une consigne donnée donc pour ce faire nous allons prendre le cas donc d'une manivelle en fait la manivelle c'est un beau robot manipulaté à deux bras un bras là et l'autre là ce système est régi par donc un vecteur d'état x qui comprenait x1 x2 x est dans l'angle que fait le premier bras par rapport à l'horizontale et l'angle que fait le deuxième par rapport au premier dans la première question est de nous donner de donner l'équation d'état du système dans l'équation d'état du système va être donnée comme ceci on a x1 point qui va être une entrée c'est la vitesse angulaire du premier bras et x2 point qui va être aussi une entrée la vitesse angulaire du deuxième bras donc ces entrées peuvent être commandées par des actionnaires dont c'est un problème et l'autre sortie qu'on va observer c'est y qui est la coordonnée donc de l'extrémité de notre bois manipulateur qui va être donc donné par la somme du vecteur 6 du premier bois plus le vecteur du deuxième bois c'est pour ça que vous avez d'ordre la sortie là et quand vous développez vous avez danser c'est y est égal et dans l1 cosmus x1 et l2 cosmus de x1 plus l2 dans l'affaire pour y1 et y2 c'est la même chose sauf que pour les cosmus vous remplacer par sinus donc voilà dans la première question qu'on a répondu et directement je vous montre ce que ça a donné dans notre code dans notre code donc on a dans là l'équation d'état l'équation d'état la fonction f qui renvoie en fait la dérivée comme on a vu de x1 point et de x1 point qui sont rien d'autre que les entrées u et u2 donc on peut aussi voir dans la fonction drawcrans qui permet de dessiner en fait la manuvel comment est-ce qu'on calcule la sortie y qui est donnée par z2 plus cc donc plot tout permet tout simplement de dessiner donc voilà donc la première question la deuxième question de notre exercice concerne en fait on veut que notre manuvel suivait dans un cercle c'est ça notre consigne w qui est donnée par c'est plus d'air cause d'état sinistre état donc pour cela nous allons donc construire notre commande eu des tests en tout cas la manuvel suivait dans ce secte sur ce secte donc tout d'abord on utilise une commande par proportionnel des deux multiples pour cela on va dériver notre source et jusqu'à obtenir le vecteur du à l'intérieur dans l'offre qu'on dérive y est un point on voit très rapidement que le vecteur u apparaît donc c'est une change pour nous donc on n'a qu'à faire la dérivée première et on s'est démis de là donc voilà donc y est un point et on va remarquer que ceci peut s'écrire sous forme matricielle donc on peut développer cette expression de telle sorte qu'on obtient dans une forme matricielle et on voit donc pour linéariser donc notre bouclage on doit poser donc une égale une égale à l'inversé de la matrice a qui est donnée la fois fois v dans ça c'est notre linéarisateur maintenant on va construire on va construire dans le régulateur qui va nous permettre d'obtenir v puisque on a déjà transformé eu en v donc on va trouver notre régulateur qui va nous permettre d'obtenir donc pour cela on utilise la méthode par placement de pouls comme notre dv première à faire intervenir v on va tout juste et c'est limité à cette expression de devait dont a pris la première coordonnée de v1 mais c'est la même chose pour v2 donc v1 va être égale à alpha 1 qu'on va calculer fois oméga 1,1 plus oméga 1 point mais dans l'exercice dans l'énoncé de l'exercice on veut un placement de pôle à moins 1 comme on veut un placement de pôle à moins 1 on développe et on voit que l'équation caractéristique pour que ça met moins 1 comme pôle comme 1 0 il faut que alpha 1 qui est là soit égal à 1 donc c'est ça qu'on trouve alpha est égal à 1 et ont trouvé notre commande de v égale à w moins y 2 plus oméga point donc ceci dit on va donc on a fini notre bouclage on a oméga qui va être transformé en v par l'expression si et on aura v qui va être transformé en eu pas ceci et notre système va permettre dans deux va nous permettre de suivre la consigne oméga dont on l'a fait donc une commande par bouclage qu'est ce que ça donne avec le code avec le code voici notre fonction commande fonctions ça prend un entrée x et t et qu'est ce que lui fait quand on déroule la fonction calcule dans notre sortie y ça calcule la commande du oméga puisque la commande oméga dépend du temps on ne peut pas passer sans permettre on passe tout juste le temps et ça calcule des oméga il faut qu'on se rappelle que des oméga faisait partie donc de l'expression de v qui est donné là et à la fin on a pris le linéarisateur pour pouvoir obtenir eu donc c'est comme ça que notre fonction commande fonctions fonctions et ceci nous permet donc de simuler notre système ici on utilise une méthode de l'heure et à chaque fois qu'on dessine donc notre maniveur on calcule la commande et on applique la méthode de l'heure ici donc on montre le résultat de l'assimilation vous voyez ça prend une seconde d'un moyen pousser maître donc sur sa trajectoire parce qu'on a fait un placement en pôle d'une seconde ce qui veut dire que l'erreur est de l'ordre de l'essentiel de moins t donc on aura une constante de temps d'une seconde avant de se placer donc sur sa trajectoire donc c'était tout pour cette vidéo on vous remercie à bientôt pour une nouvelle